En direct de la salle polyvalente de Laval, Gauthier Patureau pour Made in Mayenne et rencontre avec un chef d'entreprise mayenais, Gauthier. Exactement, et des chefs d'entreprise ici à la salle polyvalente de Laval, nous allons en rencontrer plusieurs puisque tout le monde est en train de s'installer pour le coup d'envoi de ce rendez-vous de l'emploi qui devrait voir arriver aujourd'hui plus de 80 entreprises qui cherchent à recruter. Je suis en compagnie de Philippe Massé qui est propriétaire de COI, centre d'affaires à Louvernay, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour auditrice et auditeur mayenais. Alors ensemble on va découvrir un lieu unique dans le département, c'est un centre d'affaires, c'est le premier qui existe dans notre département. Sur ce site on peut lire, je cite, le centre d'affaires COI ouvre ses portes aux entreprises souhaitant s'implanter à Laval, ville dynamique en plein développement où il fait bon vivre, mais c'est mieux qu'une brochure touristique ça pour Laval ? Et oui, Laval c'est vraiment une ville où il y a une qualité de vie vraiment fantastique et le département aussi, et j'ai voulu à travers ce centre d'affaires donner aux entreprises aussi l'opportunité d'avoir une image différente et des services qui puissent leur donner une tranquillité et une efficacité. C'est vrai que quand on démarre son entreprise, on n'a pas forcément les moyens de s'offrir les services que vous proposez. Tout à fait, c'est vrai que quand on est petite entreprise, on n'a pas tous les services disponibles des moyennes ou grandes entreprises, et c'est ce que j'ai voulu créer à travers ce centre d'affaires, donner l'opportunité à des entreprises de plus petite taille, comme les grandes entreprises, de bénéficier de salles de réunion, d'une machine à affranchir, d'une restauration, et même dans la qualité de vie et dans la qualité du lieu de travail, même une salle de sport où les salariés de ces locataires et de ces entreprises puissent pouvoir se détendre. Vous parlez de la salle de sport, justement, ça c'est un petit peu atypique, autant on connaît le service d'entretien, nettoyage des locaux, salle de réunion. Le bien-être des salariés, aujourd'hui, vous trouvez qu'on y prête de plus en plus attention ? C'est extrêmement important. L'entreprise est un lieu de travail, mais c'est aussi un lieu de vie, où on échange les uns avec les autres. Et le sport, aujourd'hui, on sait dans notre monde que le sport est quelque chose d'important. Et donner à ces salariés la possibilité de faire de sport dans l'entreprise, je pense que c'est quelque chose de très positif. Parmi les différents services que vous proposez, location de bureaux, de salles de réunion, il y a aussi l'accueil personnalisé, où les visiteurs sont pris en main dès leur arrivée dans le centre d'affaires. Tout à fait, nous avons un accueil à l'entrée du centre et on reçoit tous les visiteurs des entreprises du centre. Et ils sont dirigés, après, vers les entreprises. Et cet accueil est aussi un accueil téléphonique, ce qui permet vraiment d'avoir un service comme une grande entreprise. Demain, je souhaite démarrer mon entreprise. Pourquoi pas profiter des services du centre d'affaires Coye ? Ça va aussi être plus simple au niveau des factures, j'imagine ? Tout est regroupé. Les locataires de ce centre n'ont aucune autre facture que la facture de location. Donc, aucun abonnement, ni internet, ni téléphone, c'est tout compris. Donc, c'est vraiment la tranquillité, la simplicité et l'efficacité du travail. Alors, votre situation géographique, Louvernay, j'imagine, n'a pas été choisie au hasard. C'est le positionnement stratégique de la zone, proche de l'autoroute, proche de la ville. Et aussi, avec l'avantage de bénéficier de parking, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement appréciable pour ces salariés et pour les visiteurs. Aujourd'hui, combien d'entreprises sont installées dans Coye Centre d'affaires ? Aujourd'hui, on a un peu plus d'une dizaine d'entreprises sur place et on recherche de nouvelles entreprises pour nous rejoindre. Alors, parmi les entreprises déjà présentes, on peut citer, par exemple, un journal qu'on croise tous les jours dans les rues de Laval, qui s'appelle Côté Laval. Ça veut dire qu'il est vraiment conçu dans votre centre d'affaires. Oui, tout à fait. Le journaliste est sur place dans notre centre d'affaires et on a aussi beaucoup d'autres entreprises, et notamment des start-up du domaine de l'innovation où Laval brille. Ça s'appelle Coye Centre d'affaires et on verra dans un instant d'où vient le nom de Coye Centre d'affaires. C'est dans la suite de Médine Mayenne ? France Bleu Midi Ensemble, Daniel Alombroso. Votre invité, c'est Michel Lebe. Il est de retour sur les planches dans la pièce Le Tombeur et il va vous donner ses secrets de séduction. À ses côtés à 13h, la chanteuse La Grande Sophie, qui va vous présenter son tout nouvel album. Comédie et musique, c'est dans France Bleu Midi Ensemble. France Bleu Midi Ensemble. Aujourd'hui, de midi à 13h30. Les fins d'après-midi sur France Bleu Mayenne, ça vaut le détour. Moi, j'aime bien ce côté festif. De 16h à 19h, retrouvez les grands événements et toute l'actualité de vos loisirs en Mayenne. Oui, un gros week-end, puisqu'il y a huit épreuves sur ces deux jours. Découvrez les nouveaux talents de la scène mayonnaise et des têtes d'affiches. Je fais ma musique comme je l'entends et que surtout, elle sonne et résonne exactement comme je l'ai pensée. Sans oublier les livres, la musique, le cinéma et bien sûr, vos infotrafiques. Il y a un énorme camion qui vient de se coucher sur la route et la route est bloquée. De 16h, 19h, du lundi au vendredi, on finit la journée ensemble. France Bleu, France Bleu Mayenne. Et c'est la suite de Made in Mayenne. Gauthier Patureau. Toujours en direct de la salle polyvalente de Laval à l'occasion du rendez-vous de l'emploi où 80 entreprises viennent recruter aujourd'hui. Et on découvre un lieu atypique dans le département, un lieu unique. C'est Coï, centre d'affaires situé à Louvernay, où les nouvelles entreprises peuvent venir s'implanter et bénéficier des services de grandes entreprises comme location de bureaux, de salles de réunion, services d'affranchissement du courrier. Comment, Philippe Massé, avez-vous eu l'idée de créer ce centre d'affaires en Mayenne ? Eh bien, parallèlement à ce centre d'affaires, je dirige le groupe Proluxia. Et dans ma carrière, je n'ai pas toujours eu une entreprise de taille moyenne. Et j'ai compris comment c'était difficile, quand on était plus petit, d'avoir des moyens nécessaires, mais pas forcément possibles, quand on était une petite entreprise. Et quand j'ai créé ce centre où j'ai mis le siège social de groupe Proluxia, j'ai imaginé donner la possibilité à d'autres entreprises, le fait de donner des moyens d'entreprise de taille plus importante. Est-ce que cette idée va créer d'autres vocations, peut-être, à ce que ce genre d'établissement, de centre d'affaires, continue de se créer dans le département ? Dans le département, je ne sais pas. On a quand même un département d'une taille petite. Je ne crois pas, je ne pense pas qu'on puisse créer d'autres centres. Mais ce type de centre existe dans de nombreux départements, et notamment à Rennes, dans toutes les villes qui sont dans les départements aux alentours. Alors, il s'appelle COI, centre d'affaires, installé à Louvernay. Et là aussi, le choix du nom du centre d'affaires n'est pas laissé au hasard. Comme je le disais tout à l'heure, à travers, l'entreprise est un lieu de vie. L'entreprise aussi, c'est un univers. Et quand j'ai choisi ce nom, j'ai choisi ce nom sur un thème qui est la carpe COI, qui est un élevage qui existe en Asie depuis de nombreuses années, et où la symbolique de cet élevage est la prospérité et la longévité. Donc, j'ai pensé que c'était une belle idée pour les entreprises de mettre ce set symbolique au service des entreprises. D'autant plus que l'univers de l'entreprise est un univers plutôt assez dynamique, assez rapide, etc. Et avoir ce bassin d'une centaine de mètres de long qui est dans tout le centre d'affaires et ces jolies carpes qui nagent, c'est un côté très reposant, qui est un équilibre au côté très dynamique de l'entreprise. Donc, je trouve que c'est une très belle symbolique et un très bel équilibre. Quand on est chef d'entreprise, c'est important de ne pas avoir toujours la tête dans le guidon, d'avoir des moments où on prend aussi un petit peu de recul. Tout à fait, tout à fait. C'est essentiel. Et l'eau a quelque chose, de ce point de vue-là, d'extrêmement apaisant. Donc, c'est aussi se rappeler que, de temps en temps, il faut se poser, il faut se calmer, regarder ces jolies carpes nagées et ça donne tout de suite un esprit plus calme. Merci Philippe Massé. Vous êtes propriétaire de COI, centre d'affaires installé à Louvernay. Chaque matin, nous donnons la possibilité au chef d'entreprise de s'exprimer sur un sujet d'actualité. En ce moment, on parle beaucoup du regroupement des communes. Oui, j'ai entendu ce sujet ce matin et je trouve ça extrêmement intéressant. Les entreprises ont montré depuis longtemps que les regroupements étaient quelque chose d'essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Il faut regrouper les moyens et je pense que c'est vraiment une excellente idée que les communes elles-mêmes se disent qu'il faut aussi se regrouper pour regrouper les moyens, éviter les coûts trop nombreux. Et l'exemple du centre d'affaires en est aussi un exemple, c'est qu'on regroupe les moyens au service d'entreprise pour faire en sorte que tout le monde, même si on est petit et même si on est une plus petite commune, on bénéficie des moyens en s'alliant tous ensemble. Mais je trouve que c'est une très très belle voie pour les communes et je les félicite, les collectivités locales, pour cette initiative. Merci Philippe Massé, propriétaire de COI, centre d'affaires à Louvernay. Nous nous restons à la salle polyvalente, Philippe, toujours en direct. Oui, polyvalente, où justement tous les demandeurs, demandeuses d'emploi, mais aussi le public est attendu pour ce grand job dating. Le rendez-vous de l'emploi, c'est toute la journée. Oui, c'est facile de se moquer. A tout à l'heure, Gauthier.